Musique 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 Donc là on est avec le groupe Saint-Denis Maud et Carlo qui a une agence de nous recevoir chez lui. Alors tout simplement on va commencer avec le concept quel est-il vraiment et quelles sont ses origines ? Tu nous prends la parole. Alors Thomas et moi on est amis d'enfance, ça on peut le dire pour sûr et on est tous les deux musiciens classiques à la base. J'ai commencé avec le violon et le piano et puis au fur et à mesure des années j'ai complété disons ma formation musicale avec le chant, la guitare, la basse et la batterie et Thomas lui faisait des instruments avant et un peu de piano et du solfège et c'est parti comme une blague un peu Saint-Denis Monte Carlo parce qu'au début on s'est dit quand la musique électronique est devenue à la mode on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas DJ comme une blague. Et puis Thomas a commencé à mixer un peu plus que moi et un soir on s'est dit tiens pourquoi ne pas ajouter un peu ce qu'on sait faire amener les instruments qu'on a appris et qui étaient notre base. on a été un peu déçu par la par la facilité de nos jours avec le matériel les platines honnêtement en un quart d'heure tu apprends à mixer donc il y a des états qui appuient avec une voilà en ayant fait des instruments ça requiert vraiment un moment de travail là on a l'impression de commencer un nouveau truc en commençant à mixer et en un quart d'heure on a l'impression d'avoir fait le tour donc forcément on reste un peu sur notre faim quoi. plus les années elles avancent plus le matériel technologique avance aussi et maintenant bon d'abord il y avait les vinyles après les CD-ROM et maintenant on en est au stade où tu arrives avec une clé USB tu le mets dans la platine et puis tout est parti donc on voulait développer quelque chose mais on savait qu'il y avait le comment dire beaucoup de DJ qui utilisaient des musiciens et qui improvisaient sur des beats pendant une ou deux chansons et on voulait développer le concept bien plus loin que ça on voulait avoir notre show à part entière et avoir quelque chose de structuré pas seulement venir mettre une chanson et improviser très facilement dessus on voulait avoir quelque chose de très préparé par rapport à ça est-ce qu'il y a des gens qui vous ont influencé je veux dire musicalement des groupes phares ou des idoles on va dire qui vous ont dit voilà c'est ça que je veux faire est-ce que c'est forcément on est influencé par rapport à des artistes mais comme tout le monde et comme pas que dans la musique mais au niveau du concept on n'a vraiment pas été inspiré par un artiste parce qu'on a vu on sait qu'il y a eu avant nous Vendetta qui avait son violoniste on n'a pas aimé on sait qu'on a enfin on n'a pas aimé disons le concrètement il y a Tiesto il vient avec son violoniste c'est joli mais il fait une chanson c'est médiocre c'est vraiment pas exploité à fond du coup on s'est pas inspiré sur l'idée du projet mais on est inspiré dans la vie tous les jours par certains artistes mais plus au niveau production qu'au niveau le show qu'on propose je pense que en terme d'inspiration c'est pas un artiste en particulier mais c'est plus des genres évidemment comme on a dit avant on est des musiciens classiques à la base mais on a écouté tout Thomas il est plus spécialisé que moi en terme de musique électronique très influencé par la swedish par la dutch etc jamais la soul mais on aime tout type de musique le rock le hip hop le jazz moi j'adore le blues lui le jazz enfin on est très inspiré donc je pense que ça peut se retrouver dans nos prestations dans nos remixes dans nos futures productions enfin les tracks qui vont sortir donc c'est plus pas des artistes en particulier mais des genres qui nous ont influencé donc la question qu'on voulait se poser enfin qu'on se pose beaucoup de fans se pose d'ailleurs sur la page facebook c'est l'album si on peut l'espérer bientôt s'il va falloir encore attendre alors on est assez exigeant et du coup on préfère vraiment prendre notre temps dans le sens où on a vraiment 22 et 21 ans on va vraiment pas se précipiter si on sort quelque chose c'est je pense une quinzaine de tracks sur un album il faut que les quinzaines ce soit des des monstres on va pas sortir un truc se précipiter parce qu'il faut le sortir avant cet été comme ça on peut être bouqués dans ce festival l'été d'après on préfère vraiment si ça va sortir dans un an et demi sortir dans un an et demi mais on on sortira pas quelque chose qui nous plaît pas à 100% donc je pense qu'on va beaucoup beaucoup travailler dessus cet été parce qu'on est en en collaboration avec Michael Lowly qui est un producteur à Los Angeles un producteur de surtout musique classique et on va bien travailler avec lui cet été on va sûrement partir deux semaines là-bas pour travailler là-dessus on a beaucoup d'idées je pense qu'on a déjà quasiment la structure de quasiment tous nos morceaux au moins une dizaine déjà mais on va vraiment pas se presser on peut pas sortir trop de tracks non plus pour pas pour pas perdre disons notre inspiration et surtout dans la musique bon de type électronique on s'est quand même catégorisé à peu près même si on a notre style très à part entière généralement chaque personne sort un track tous les 4-5 mois ou avant la winter etc et là je pense que oui il y a certains artistes Daft Punk etc ils sont réputés pour sortir des albums mais je pense qu'on est les premiers enfin un des rares groupes en tant que tel qui va venir avec un album et avec un concept on a la chance d'avoir aucune pression donc on veut prendre notre temps pas seulement avoir des bonnes chansons mais avoir une bonne structure avoir un concept sur l'album c'est pas seulement enfin même même tout notre duo c'est un augmenter croire c'est pas juste un duo musical c'est un concept et même dans notre album on veut que ce concept soit retrouvé on peut déjà promettre en tout cas pour 2013 pour août des previews des extraits on va pas sortir déjà séparément quelques chansons mais on va pas les sortir sur des labels minimes quand je dis minimes c'est quand même des gros labels mais les labels Mutants Records avec lesquels on est un peu en partenariat on préfère nous on va vraiment sortir un album avec eux s'il y a 15 chansons il y aura au moins 8 styles différents du coup je peux pas garantir à tout le monde qui vont aimer toutes les tracks parce que honnêtement on va être en contact avec des chanteurs des chanteuses notamment la chanteuse de Carmine Music qui a pas mal tourné sur YouTube qui va chanter avec nous donc un peu plus influence hip hop on a un chanteur d'opéra qui va chanter pour nous donc rien à voir avec le hip hop il va vraiment avoir de tous les styles et on peut vous promettre de vous faire écouter des trucs en août mais un track pas plus on peut vous promettre que l'attente vaudra la peine et tout le monde s'y retrouvera en fait mais on l'a pas fait pour on l'a pas fait excusez moi on l'a pas fait pour plaire à tout le monde c'est parce que c'est un mélange de tous nos styles musicaux de toutes nos non en fait c'est voilà c'est pas pour plaire à tout le monde et trouver tout enfin de de satisfaire tout le monde c'est vraiment parce qu'on est influencé par tellement de styles que c'est évident qu'il y aura pas oui on arrive pas avec un album de punk rock avec 10 chansons avec 4 accords sans critiquer le punk rock ou quoi que ce soit mais oui il y a beaucoup de groupes maintenant qui viennent qui place 4 accords une bonne basse une bonne batterie ça fait des huit chansons ou 10 chansons ou 8 chansons très à part entière qui retrace en fait notre parcours musical je vais parler maintenant de Wiki Symphonie qu'on peut voir sur le Soundcloud et la dernière c'était la numéro 17 qui était hier ou avant-hier maintenant ? avant-hier avant-hier il y a deux jours et on peut voir pas mal de reprises de musique enfin il y a du retravail derrière mais est-ce que les artistes justement sont au courant de ce que vous faites ? ont pu les entendre ? comment ça se passe pour ça ? en fait la plupart des chansons qu'on qu'on playlist dans nos podcasts sont des chansons qui sont soit sorties vraiment dans la semaine soit sortiront pour les chansons qui sortent dans la semaine à partir du moment où moi je les je les télécharge légalement à partir du moment où tu sais souvent à souvent parce qu'on va pas playlister des des top 25 beatports le but c'est vraiment de faire découvrir aux gens oui mais le but c'est de faire découvrir aux gens des choses qu'ils connaissent pas donc c'est il y a des grands artistes il y a aussi des petits artistes donc la plupart du temps ils sont très contents qu'on le fasse parce que la musique électronique je pense que c'est la musique qui est la plus moderne à ce point de vue là parce que il y a personne qui va râler en disant ouais t'as utilisé ma chanson dans ton podcast c'est que des vues en plus quoi nous les clients qui prennent notre chanson à partir du moment ils mettent notre nom dessus avec la playlist on va le remercier et en plus de ça la plupart des chansons que que je recherche et que je prends c'est sur un FTP privé qui est le FTP de Mutants Records on l'appelle John Dalbach où c'est les artistes directement qui vont envoyer au label pour faire leur propre promotion donc à partir du moment où c'est l'artiste lui-même qui a fait la chanson qu'il envoie il sait qu'il la publie aux membres du label dont on fait partie donc on a pas les droits officiellement mais ça fait plaisir à tous les artistes qu'on les playlist vous devez vous en douter on essaie de jamais faire dans la facilité sans réduire le commercial et sans porter de préjudice dessus mais c'est juste qu'on essaie d'amener des choses nouvelles il n'y a pas de téléchargement illégaux dans nos podcasts on fait tout dans l'égalité voilà et on travaille et puis on travaille toutes les semaines dessus enfin maintenant on a décidé de les produire toutes les deux ou trois semaines mais on travaille de manière très étroite on a une collaboration bon Thomas maintenant habite à Lyon mais on collabore très étroitement et on amène chacun nos différents horizons pour faire les wikis et les symphonies c'est pas juste enchaîner des morceaux c'est vraiment essayer de construire ça de manière intelligente on va dire ça pas seulement musicale mais intelligente et essayer d'amener des choses nouvelles et différentes chaque semaine enfin chaque deux semaines et par rapport à ces artistes là toujours dans les collaborations tout le monde parlait tout à l'heure de chanteurs d'opéra tout ça est-ce qu'il y a des chanteurs ou des musiciens avec qui vous allez faire des collaborations pour l'album des choses un peu qui vont sortir de... on peut dire ceux qui sont quasi confirmés ou qui sont très probables donc j'ai parlé tout à l'heure de la chanteuse de Carmine moi j'adore depuis longtemps donc on a... j'ai un ami qui est au Conservatoire Supérieur de Musique à Lyon qui est vraiment un des... un des grands esports français au niveau musique classique donc c'est un des... il est ténor donc euh... c'est... c'est fait tout ça ça c'est... il chantera pour... sur l'album c'est sûr après qu'est-ce qu'on peut dire ? qu'est-ce qu'on peut pas dire ? on va pas... on va pas trop de... je vais poser ma voix pour... pour la première fois en fait... Edmond... Edmond chante après... on essaie d'amener différentes choses voilà il y aura un petit rappeur américain pas des premiers plans parce que euh... c'est notre premier album et c'est pas facile de les attirer mais il y aura... je pense pas que... un rappeur américain euh... relativement euh... euh... avec une notoriété assez élevée mais euh... sans être sur la... on va pas croiser plus loin voilà on va pas avancer des choses on se n'est pas sûr plutôt que c'est sur la musique et maintenant la musique et les chansons comment vous faites ça ? savoir si vous faites l'instruit puis ensuite l'électronique les deux ensemble ou comment ça... comment vous créez ? en fait c'est... tout part... alors c'est pourri ce que je veux dire mais tout part d'une idée c'est-à-dire que... la... la plupart du temps quand même on part sur euh... c'est dingue comme phrase tout part d'une idée ça va rien dire euh... euh... on va dire les choses concrètement Thomas est beaucoup plus... expert en matière d'électronique on peut le dire... on part souvent d'une mélodie on part souvent de l'instruit principal pour ensuite aller rajouter des détails donc euh... si on va faire un track très swedish et bien le premier truc qu'on va poser c'est le synthé et la chose sur laquelle on passe le plus de temps parce que en musique électronique en tout cas c'est le plus important ce n'est pas encore une chose qui se trouve qui se trouve